Bonjour à tous, bienvenue sur notre premier épisode du podcast sur la Corée en français, le K-Podcast où on n'a pas encore vraiment détenu de nom. Mais vu qu'on est en Corée et qu'on est tous un peu intéressés par la culture coréenne, je trouve que c'était vraiment une très bonne occasion de faire un podcast. Je pense que ça n'a pas vraiment été fait. On est avec nos membres qui vont rester avec nous pendant tous les épisodes. Déjà, il y a Léa qui est influenceuse sur toutes les plateformes. Je pense que si vous la connaissez déjà, ceux qui ne la connaissent pas, elle est sur Instagram, YouTube, etc. Et on se voit toutes les semaines de base. Oui, on se voit beaucoup. Depuis le temps qu'on va faire un truc sur YouTube, évidemment, et qu'on n'a jamais rien fait. On n'a jamais eu trop l'occasion. On a eu des idées, mais... Alors que pour le coup, si on voyait un peu nos stories Instagram, on se voit vraiment tout le temps. Tous les jours. Non, pas tous les jours, on est presque. T'es un petit peu jaloux, on mine. Ah oui, non, mais c'est bon, c'est grave. Et pour le coup, en story, c'est toi qu'on voit beaucoup plus souvent parce que je te poste pas mal en story, vu que je suis un petit peu amoureux de toi. C'est qu'il est bankable. C'est vrai. Et on mine, du coup, qui est aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram. Surtout sur Instagram. Surtout sur Instagram, oui. Only Instagram, je crois. Et donc toi aussi, comme moi, t'es coréen de France. Français. Et vu que tous les trois, on est en Corée, on fait ce podcast sur beaucoup de thèmes. Voilà, et vous pouvez d'ailleurs nous donner des idées de thèmes. Et puis là, en plus, on a l'occasion d'avoir une bonne production, vu qu'on fait ça avec Kiss Productions. Je vous invite à suivre la chaîne de Kiss qui va être en description. Et on va aussi être sur Spotify. Et encore une dernière chose, c'est que j'aimerais bien que si vous pouvez nous poser des questions en commentaire, etc. Pour notre éventuelle FAQ, ça peut être sympa pour le référencement, des trucs comme ça. Bref, le blabla des youtubeurs, quoi. Et donc, pour ouvrir le premier épisode, du coup, je voulais parler d'un truc assez vague. C'est pourquoi est-ce que la culture coréenne connaissait un essor aussi grand ? C'est quand même incroyable qu'on soit dans un si petit pays qui, quand on était petit, franchement, étaient inconnus. Tu t'en souviens qu'on était à l'école ? Ah, mais... C'est à l'école, enfin, je veux dire, la Corée. J'étais chinois, quoi. Quand tu disais, on était chinois, je pense. Pas littéralement, mais oui. Mais la Corée du Noir ou la Corée du Sud ? Ah, oui. Et aussi, quand j'étais petit, j'avais un pote qui croyait que c'était un pays arabe. Ah, oui ? Parce qu'il disait « Corée, ça fait arabe ». Vraiment, sonorité. Ah, oui. Voilà. Ah, j'ai pas eu ça, moi. Et, par exemple, surtout, par exemple, Léa, qu'est-ce qui t'a introduit, toi, à la culture coréenne en tout premier ? Au tout début, en fait. C'est parce que moi, je suis amie avec Marie Palo, pour ceux qui connaissent. Et je l'ai connue, j'avais 14 ans. Et je pense que c'est la première personne coréenne que j'ai vraiment connue. Et qui m'a parlé un peu de son pays, quoi. Donc, voilà. Ah, oui. Donc, c'était plus une amitié. Oui. Et c'était quoi ? C'était plus K-pop ? Ou genre plus... Moi, après, j'ai vraiment connu par rapport au film, parce que moi, je faisais des études dans le cinéma. Et du coup, je me suis intéressée pour pas faire un peu comme tout le monde. C'est un peu la douille des gens qui font « Ah, mais moi, je suis pas une coréabou ». C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas la K-pop, c'est pas l'équidrama. Moi, je connais pas la K-pop, je connais pas le cinéphile, en fait. Ah, moi, c'est trop pas l'équipement, c'est juste la culture, les villages traditionnels. Alors qu'ils ont des posters de Strykeez, par exemple, tu vois. Ouais. Par exemple. Par exemple. Juste un exemple. Bah, justement, en parlant de Strykeez, j'aurais bien qu'on parle, franchement, du plus gros truc dans la culture coréenne, on va pas se mentir. C'est la K-pop. Je sais pas si vous suivez beaucoup de K-pop, ça. Moi, je suis que Strykeez, en fait. Mais c'est vrai. Encore un peu une douille de... Mais c'est vrai. Après, je connais un petit peu BTS, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que, bon, moi, je suis pas une caveau, quoi. Je peux pas nommer tous les membres de BTS. Ah, bah... Tout le monde le connaît, non ? Là, tu peux nommer tous les membres de BTS. Oui, bien sûr. Vas-y. J'essaie. Oui. Attends, attends, dans l'ordre, ça fait... Ah, dans l'ordre, en plus ? Ah, bah, oui, bah, du plus grand, plus... Ah, mais t'es... Non, il me semble. T'es un army, en fait. Ah, mais moi, je l'assume, hein. Je l'assume. Ah, mais t'es un army, pas ? Non, 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 je rigole. Enfin, j'écoute, mais je suis pas non plus... J'irai pas à leur concert. Bah, t'es army, quoi. Ouais, j'aime bien. J'adore BTS, je peux les... Ah, oui, mais moi, il y a pas de problème. Spring Day, c'est... Comment on a une petite pression de dire... Non, mais non, mais je... Non, je suis pas un cabou, je suis pas un cabou, hein. Non, il y a Kihaijin, Suga, Namjoon, enfin, RM, J-Hope, Jungkooki, Jimin, V, et voilà, je crois. C'est tout, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Franchement, la K-pop, c'est un truc genre vraiment, ça rappelle un peu la pop de... Enfin, ça va être vraiment un raccourci, mais tout ce qui était les girls band, boys band de 2000, c'est-à-dire, to be three, en vrai, plus six, quatre, deux, Spice Girls, en gros, c'est ça. Ouais. Et à l'étranger, c'est un truc, un train qui était un peu fini. Il y a eu One Direction. Il y a eu une direction, il y a eu un gros truc, quoi. Et pourquoi vous pensez que la K-pop, qui est un truc, franchement, c'est en coréen, quoi, c'est un langage, genre, les gens, personne connaît, tu vois. Qu'est-ce qui fait que la K-pop, pour vous, ça marche, en fait, enfin, c'est comme si d'un coup, on le disait, la pop kazakh, c'est le truc que tout le monde connaît, tu vois. C'est pop de ouf. De ouf. Tu vois, c'est, enfin, c'est une question que je me pose beaucoup, tu vois, parce qu'en vrai, t'as jamais entendu un mec qui disait, ah, j'ai adoré Casa de Papel, je veux aller en Espagne. Je veux apprendre l'Espagnol, j'adore la culture espagnole, jamais, enfin, c'est jamais arrivé, enfin, en tout cas, dans mon entourage, je connais personne. Mais là, K-pop ou le K-draman, peu importe, c'est, ah, j'adore le BTS, je veux trop apprendre le coréen, la culture coréenne, elle est trop bien, la bouffe coréenne, c'est trop bien. Du jour au lendemain, tout le monde a commencé à adorer le kimchi, c'est trop bien, c'est trop beau. Les gens veulent connaître la culture hors de la K-pop, en fait, comment, et déjà, pourquoi la K-pop, vraiment, ça marche, tu vois, c'est, c'est de la pop, enfin, c'est de la pop, non, ok, non, c'est de la, c'est de la pop, mais qu'il y a des trucs différents, et je veux savoir pour vous, c'est quoi ces éléments qui font que ça crée vraiment, enfin, ça bat tous les records. Pour moi, justement, c'est le marketing, pour moi, ils sont vraiment super forts, parce que, il y a vraiment une identité visuelle pour chaque groupe, et aussi une espèce d'histoire, une amitié, il n'y a pas que, tu vois, il n'y a pas que le groupe et la musique, il y a tout ce qui va autour, les émissions, on connaît un petit peu la vie des membres, qui est plus pote avec qui et tout, et je pense que c'est tout ce qu'il y a derrière aussi. Les chips entre membres, les Jensu, les Cheylisa. Ouais, mais ça, au final, c'est, enfin, c'est récent, c'est-à-dire que tu connais la vie des membres, leur amitié et tout ça, mais ça ne fait pas depuis longtemps. C'est vrai que c'est avec la sur-internetisation, dans le sens où il y a les V-Live, il y a les épisodes, c'est des Youtubers aussi, maintenant, l'équipe. Maintenant, oui, mais du coup, avant, comment, pourquoi, tu vois ? Pourquoi ça a commencé ? Pourquoi les gens se sont intéressés à la... Pourquoi la K-pop, en fait ? Je pense que c'est un truc qui a vraiment été fort en cultivation de fandom, parce que je sais que, par exemple, les premiers qui avaient un fandom internationellement énorme, c'était Super Junior. Et eux, ils datent quand même, ils datent, ils sont de 2006, c'est comme ça, tu vois. Quand j'étais en France et que la K-pop, c'était pas très connu, il y avait quand même déjà des manias, mais quand les manias, c'était déjà leur vie, la K-pop, tu vois. Et je me souviens, moi, c'était à l'époque, il y avait plein de gens qui me parlaient, ils disaient « Ah, t'es coréen ? Ah, je suis trop fan de Tongbang Shigui. » D'ailleurs, je n'ai jamais su si c'était TVXQ ou si c'était DBSK. Je préfère DBSK parce que ça ressemble un peu à DBZ. Et TVXQ, c'est Tongbang Shigui, tu vois, donc c'est un peu la chinois-tisation pour un mot coréen, tu vois. Mais Tongbang Shigui, déjà, ça fait très chinois, je trouve. Ouais, mais tu vois, il y avait Tongbang Shigui et Super Junior, et vraiment, il y avait un engouement autour de ça. Et ensuite, petit à petit, ouais, ça a grandi en fandom, mais franchement, jusqu'à BTS et Blackpink, c'était pas internationalement hyper ouf non plus. Les gens qui connaissaient... C'était niche quand même. Ouais, c'était très niche. Là, t'as du BTS à la radio, à la télé. Et franchement, il y a eu Gangnam Style qui a quand même été un gros truc, quand même. Ouais, mais tu vois, ce qui est bizarre, c'est que Gangnam Style, ça a marché, ça a explosé, mais on n'a pas parlé de la K-pop juste après. C'est vrai que c'était plus un truc, un banger musical, on va dire. Ouais, c'est un pop, quoi. Mais les gens se sont foutent un peu de la vie, enfin, vraiment, littéralement. Les gens n'étaient pas fans. Oui, c'est ça. Parce qu'au final, le mec, il a sorti Gangnam Style, il a refait une chanson, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas trop décollé. Alors que les BTS, ils ont fait une chanson, enfin, des albums, et chaque année, c'était... Mais ça a mis du temps à décoller, je crois. Alors moi, de ce que je sais, c'est que ça a marché à l'international, ça ne marchait pas en Corée. Et ensuite, quand ça a explosé aux Etats-Unis et tout ça, ils se sont devenus connu en Corée. Après, BTS, je ne veux pas parler que de BTS, vu qu'il y a plein de groupes, mais BTS, eux, ils ont aussi touché un public qui manquait de confiance. Ils étaient très réconfortants pour beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément bien dans leur peau. C'est comme ça qu'ils ont eu un fandom très, très solide par rapport aux autres, je pense. C'est un peu leur marketing aussi, je pense. Oui, mais vraiment, BTS, Woody, BTS, quoi, à l'ancienne, ils étaient vraiment dans ce délire-là. Et aussi, on ne va pas se mentir, il y a aussi un côté visuel, c'est des beaux gosses et des belles gosses. Au début, BTS, je crois qu'ils n'étaient pas connus pour être beaux, par rapport à d'autres groupes, non ? Alors, je ne sais pas trop, mais... Je crois que c'était ça, il me semble. Ça avait une vibe un peu de campagnard. Je n'ai pas envie de dire... Oui, moi aussi, je vais le faire défoncer. Non, 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 mais par exemple, là, tu regardes les BTS, c'est des super beaux gosses. Oui, mais parce qu'avec tout ce qu'il y a autour, c'est normal. Oui, dans le top 10 des plus beaux mecs que sur la Terre, ils ont mis BTS. La vie. La vie, par exemple. Pour rien, c'est vrai. Il n'y a que vie et j'ai une coupe, quoi. Connu pour ça, non ? Il y a quand même un boom Jimin à une époque. Mais Jimin, à l'ancienne, je crois qu'il n'était pas très, très... Vas-y, j'ai pas envie de dire des dernières fesses. Moi, je ne sais rien. Et aussi, il y a aussi un côté de rock-pop en général, qui est vraiment très pro qualité de position, qui est ouf. Ça coûte vraiment des millions de faire un clip vidéo, tu vois. Et aussi, la qualité des chorégraphies, par exemple, grâce à la K-pop en partie. La danse K-pop, la danse street, c'est quand même un truc qui est devenu très populaire, même à l'étranger, tu vois. Et on parlait de... Justement, je vais rebondir là-dessus, parce qu'on parlait de beauté, tu vois. Mais la beauté des Asiatiques à l'époque... Je dis à l'époque, mais je pense que jusqu'en 2017-2018, les Asiatiques, c'était pas des beaux gosses. Enfin, on ne les considérait pas comme des beaux mecs, tu vois. On n'avait pas la côte, comme maintenant. Ouais, pas comme maintenant. Alors que maintenant, c'est vraiment, je veux un Coréen, je veux un Asiatique, enfin, limite, les gens veulent dater pour leur nationalité. Ouais, mais pourquoi ? Enfin, pourquoi, à ton avis ? C'est quoi de la K-pop qui a fait ça ? C'est justement la question que je pose à l'air, du coup. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve ça fou. Par exemple, il y a plein de filles ou de femmes, quand elles étaient jeunes, leur idéal, c'était quoi ? C'était Chris Hemsworth, Zac Efron. Oui, oui, oui. Tu vois, Zac Efron, ce genre de perso très américain, très... Alors que maintenant, ils ont complètement changé leur goût du tout, tout, tout. Après, Zac Efron, pour moi, c'est un peu comme les BTS, dans le sens où c'était un peu un pretty boy qui plaît aux teens, tu vois. Alors que Chris Hemsworth, c'est plus un mec viril, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que Zac Efron, c'était un peu idol avant l'heure, tu vois. Et je trouve que, justement, on avait cette culture des boys bands et des pretty boys et tout, tu vois, des manias, dans les débuts des années 2000 jusqu'à Esco Musical. Après, ça a commencé un peu à disparaître. On s'est dit, ouais, c'est un peu nion-nion, etc. Et j'ai l'impression que, du coup, même avec TikTok, avec comment on consomme un peu les choses et comment le... C'est un peu bizarre de dire, mais le cringe est revenu dans la vie. Je trouve qu'on a refait un cercle où on aime bien un peu les trucs... Les pretty boys, les danses, les trucs un petit peu qui peuvent pas être un peu exagérés. Et vu qu'on est un peu, maintenant, OK avec ça, K-pop, c'est vraiment tombé parfaitement, tu vois. Enfin, pour moi, il y a un peu de ça aussi, en vrai. Je pense que nous, on n'est pas... Des K-pop-adols, non, on n'est pas... Non, 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 mais pour répondre à cette question, on n'est pas les mieux placés, tu vois. Oui, peut-être. Parce que nous, enfin, toi, je sais pas, parce que t'habitais à Paris, mais moi, à Bordeaux, enfin, tout le monde s'en foutait de Coréen. C'est vrai. Enfin, à part certains ou certaines. Et du coup, j'avais demandé, c'est quoi vos groupes préférés ? Mais d'abord, pourquoi est-ce que toi, c'est... Pourquoi Strykid, en fait ? Qu'est-ce que... En fait, moi, à l'époque, j'étais chez Webedia et j'avais une collègue qui était à fond K-pop, tu vois. Genre, vraiment à fond, à fond. Et moi, après, ce que je comprenais pas trop cet engouement, tu vois, elle était plus âgée que moi et tout. En fait, elle m'a montré un peu le survival de Strykid à l'époque. C'était en 2017, je crois. Et en fait, je sais pas, j'ai trop kiffé le côté un peu télé-réalité du début, tu vois. Avec... Ça existait déjà à l'époque ? Ouais. Ah ouais. Les éliminations, qui va rester, ce qu'ils vont débuter, on sait pas, tu vois. Ah ouais, ils sont forts à ça. Ah ouais, le running man, là, enfin... Ah ouais, ils sont forts. C'est vrai qu'il y a un truc addictif dans ce sens où, en gros, par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'aime bien Blackpink, mais je suis pas la vie des Blackpink, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé de cliquer sur un truc en mode friendship between Lisa and Jenny, tu vois. Et en fait, de fil en aiguille, ben, en fait, j'en ai regardé 15. Tu t'intéresses alors qu'en soi, tu t'en fous ? Ouais, alors qu'en soi, je m'intéressais pas trop, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je suis là, genre... Mais t'as envie de s'en voir en fait. Ah, j'aime bien. C'est trop mignonne. J'aimerais trop qu'ils soient vraiment amis. J'espère que c'est pas faux. C'est pas que pour les caméras, hein. Ah non, 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 arrêtez. Ils sont vraiment amis. Il y avait la preuve. En fait, c'est ça, c'est ce côté un peu, ben, comme je disais, tout ce qu'il y a autour, que juste la musique et la danse et tout. Il y a ça, évidemment. Oui, ça joue beaucoup, ouais. Mais tout ce qui va être autour. Et voilà, c'est comme ça que je les ai suivis, on va dire, du début. Et du coup, ben, je me suis attachée et tout. C'est qui ton bias ? C'est Félix et Han. Ok, mais d'ailleurs, en parlant de ça, les gens me demandent beaucoup, est-ce que quand t'es en Corée, tu rencontres beaucoup de célébrités ? Et en vrai, moi, je trouve qu'à Séoul, en tout cas, oui, il y a moyen. C'est juste que tu es pas trop guuff, hein. Ça dépend où. On peut pas trop dire le contexte, mais t'as déjà vu Han en disant un cercle privé, tu vois. Ah, mais tu vois, ça, c'est un cercle privé, encore une fois. Une personne lambda ne verrait pas. Après, Jean-Grodeo, tu trouves beaucoup de Séoul. Là, ça dépend des quartiers. C'est un petit monde de Séoul où tu peux croiser quand même pas mal de Séoul. Pourtant, ça fait quatre fois à Paris. Oui, c'est comme si tu voyais Jisou, Jean-Grode du Jardin ou Squeezie à Paris, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. Ça t'as déjà rencontré des... Bah, ouais, parce qu'après, Bordeaux, c'est petit, quoi. Ah non, mais je veux dire à Séoul. À Séoul, ouais. Oui, oui, j'ai déjà vu... À l'époque, ils étaient pas connus, mais j'ai vu Hyanna. C'était à l'époque de... Qu'est-ce qu'elle faisait ? Four Minutes ? Four Minutes. Ouais, j'ai vu Sai, mais dans la rue, pareil. Tu l'as croisé, quoi ? Oui, je l'ai croisé, mais de loin, enfin, je peux aller... Bah, par exemple, moi, à une époque, j'allais dans un hair shop un peu connu, tu vois, à Chiang Dam. Et j'y étais le matin, et il y avait les Blackpink qui étaient venus faire leur hair. Donc, j'étais tout seul dans le salon, avec les Blackpink qui étaient juste en face de moi, tu vois. Et donc, j'avais en plus, j'avais Jisou Kim qui a exactement pile le même nom et le prénom, tu vois. J'ai fait, excuse-moi, on a même nom, on se ressemble et tout. Du coup, elle t'a donné son cacao. Ouais, c'est ça. Non, j'ai fait... Ah, 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 c'est tout. Mais je me suis dit, comme toi avec Han, machin, il y a des gens à l'intention qui paieraient une fortune pour ça, tu vois. Bien sûr. Et qui payent, tu sais qu'en Thaïlande, les concerts un peu places VIP pour Blackpink, c'est 400 euros, tu vois. Non, c'est beaucoup plus que ça. Ah ouais ? C'est des milliers. Des idoles. En Thaïlande, je ne sais pas, parce qu'au niveau de la monnaie et tout, mais je sais qu'en France, quand ils sont venus, je crois que c'était 900 000 balles pour être en fond trop, tu vois. Ça donne envie d'être idol. C'est un loyer. Bien sûr. Mais voilà, c'était sympa. Et justement, pour parler des fans, ça passe un peu du Copa, là, il faut te parler des fans internationaux. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'à l'international, les boy group, ils marchent beaucoup plus que la girl group ? Genre, vraiment, il n'y a pas photo, tu vois. Stray Kids, Ateez, 717, Most Aex, NiPen, tout ça. Alors qu'en Corée, c'est que les girls bands. Genre, je sais qu'il y en a plein qui ne connaissent pas Stray Kids, alors que c'est quand même monstrueux, tu vois, à l'étranger. Par contre, New Jeans, Hive, Espa, c'est toujours top 3 des Melonchart, toujours. C'est vrai que j'ai rencontré plein de Coréens et Coréennes, quand je leur dis « Ah, j'écoute Stray Kids », ils ne connaissent vraiment pas. Ils disent « Ah ouais, c'est quoi ? » Mais parce que les consommateurs sont différents en Europe. En France, il n'y a que beaucoup de filles qui consomment la K-pop. Je ne connais pas beaucoup de mecs. En Corée ou à l'étranger ? À l'étranger. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'étranger, pour nous aussi, qui sommes un peu dans ce game-là, il suffit de voir nos followers, tu vois. Pour moi, j'ai 75% de filles, tu vois. Non, 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 mais... Bah, dis-nous ! Dis-nous ! Non, parce qu'il y a plus de filles qui sont intéressées par la K-pop. Bien sûr, bien sûr. Et sinon ? Oui. Bon, un peu moins que lui, mais oui. Alors quand la K-pop en Corée, c'est la K-pop pour les coins, vu que c'est le truc de leur pays, tu vois. C'est vrai que les mecs, ils écoutent de la K-pop, du coup, tu vois, avec de la K-pop. C'est pas bizarre, quoi. Ouais, c'est pas bizarre. C'est marrant parce qu'il y a un truc un peu décomplexé de regarder des clips K-pop. Parfois, je vois des mecs dans le métro, ils sont en train de mater des clips K-pop, des meufs et tout. Des spas, là, en fond. C'est ça. Je sais pas si c'est un peu pervers ou si c'est un peu... Mais moi, je trouve ça trop bizarre. C'est normal pour... Mais moi, je serais pas... Après, tout désexualisé aussi. C'est vrai qu'il y a un côté un peu... Bon, ça, c'est un autre débat, mais... C'est vrai, c'est vrai. Tu connais le côté obscur, quoi. Et pour la K-pop, du coup, justement, vu que c'est à l'international, comme on a dit, maintenant, vraiment, c'est faux. On m'a dit qu'ils battent des records et tout, enfin, BTS, qui font des records pas faits depuis, genre, les Beatles, ou autre chose comme ça, tu vois. C'est quand même ouf. Mais ils ont été invités à la Maison Blanche, des trucs comme ça. Ouais. Ils ont été à l'ONU. Mais du coup, il y a un peu un changement de ce qui est la K-pop. C'est-à-dire qu'avant, c'était full coréen et c'était beaucoup plus destiné à une danse coréenne. Et maintenant, c'est parfois, il y en a qui critiquent que c'est un peu devenu que de la pop. C'est que en anglais, c'est des beats comme... Ah, j'ai vu ça. J'ai vu justement un podcast où une fille disait, pour nous, c'est la K-pop, mais dans 10 ans, dans 20 ans, pour les générations à venir, ce sera que de la pop, au final. Parce qu'effectivement, nous, on a connu la pop, on a connu la K-pop, mais les jeunes ne vont pas faire la différence, que ce soit la K-pop ou la pop, je pense. Ouais, mais pour moi, il y aura... Après, ça sera un genre, j'imagine, on dirait la K-pop. Bah ouais, parce que je sais que j'ai une pote en France qui, elle, elle ne connaît pas du tout la K-pop, elle s'en fout, tu vois. Je l'ai fait, tu connais BTS, ça, elle a fait, non, pas du tout, mais j'ai déjà entendu parler, tu vois. Et je lui fais, un, 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 et il a fait, ah, c'est eux. Ah, je crois que c'était Bruno Mars, c'est tout, enfin, vraiment, tu vois. Dans l'excès un peu. Et je l'ai fait, bah, il y a aussi, il y a fait, ah, mais c'est eux, tu vois, genre, il y a des gens, ils pensent vraiment, ceux qui n'écoutent pas, qui ne font pas chercher à côté, mais qui entendent au Sephora ou je ne sais pas quoi, qu'ils se disent, bah, en fait, c'est de la pop, c'est Bruno Mars, c'est tout, tu vois. Donc c'est vrai que ça a un peu changé très américain, c'est une bonne stratégie pour être dans les billboards, mais il y a un peu ce truc, un peu cette guéguerre entre les puristes qui disent, c'est plus vraiment, c'est plus la K-pop, c'est plus comme Big Bang et tout, et il y en a qui disent, moi j'ai découvert depuis l'année dernière et en fait ça me correspond bien, c'est en anglais tu vois. Mais du coup on parle beaucoup de la K-pop et tout ça, mais au final on peut aussi parler des K-drama sur Netflix, sur Disney+, Prime, c'est quelque chose qui marche de fou quoi, c'est vrai que c'est l'autre Big Truc quoi, ouais. Puis quand tu regardes Netflix, les top 10, t'as toujours un, un, deux, trois dramas, on avait Squid Game, mais avant on avait Crash Landing on You, et c'est un peu ça, New On You. Un peu consommateur de dramas, un peu quand même, moi je, moi je regarde, enfin ça fait longtemps que je peux regarder, mais je regarde et je kiffe. En vrai non, enfin de base non, je ne regardais pas de dramas comme ça, comme je le fais maintenant. Pour ça t'as pourtant une coupe de K-drama, je pensais que du coup t'étais… Bah ça c'est parce que… Parce que ? Non rien, rien. Parce que… Non mais rien, fin des phrases là, non. Non mais, je recodis. Mais tu finis pas à l'exquiser, on dirait la fin d'un K-drama là. Mais pourquoi en fait, pourquoi Crash Landing on You a lancé les K-drama ? Après il y a le… C'est vrai que la K-drama ça a connu un essor un peu plus tard que la K-pop, mais avant Crash Landing on You, il y avait quand même… Tu vois la Goblin ? Goblin quoi et tout. Ouais, moi je suis pas d'accord parce qu'au final K-drama ça marchait vachement bien en Asie et au Moyen-Orient. Ah oui, évidemment. Il y avait Tritian Gum, il y avait Boyz Horror Flores, tu trouves que c'est le premier qui a été un peu exporté en Europe et en Amérique ? Ça je sais pas trop. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais entendu parler de ça. Boyz Horror Flores ? Oulala… Non mais même… Même Goblin j'ai jamais vu. Ah Boyz Horror Flores pour coups c'est vraiment K-drama à l'ancienne parce que maintenant ils sont moins cul-cul, mais Boyz Horror Flores c'est vraiment l'exagération du mec riche qui fait des trucs… C'est vraiment K-drama mais… Pique, ouais vraiment genre… Pur et dur. Des trucs très cringe. Très très cringe. Genre les bisous qui… Ouais. Bah oui mais… Même les coréens ils disent comment on a pu regarder ça tu vois. Quand il y avait un peu des manias de Corée, en France ils disaient ah mais je connais Boyz Horror Flores tu vois. Où il y a un peu un truc de… tu sais il y a toujours des puristes de la culture coréenne qui font bah moi j'ai connu un Boyz Horror Flores tu vois. C'est un peu le DBZ de… Des mangos. Ah quoi que ouais. Oui 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 en vrai on peut dire ça… Peut être un peu trop mais… K-drama ouais 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 bah Boyz Horror Flores il y avait ça. Et après je trouve que c'était un peu calme en soi. Et il y a eu Goblin qui a… Enfin pour moi c'était un gros boom quoi. Tu penses Goblin ? Ouais oui. Parce que j'ai déjà entendu parler. Ouais. Alors que je ne regarde pas de drama. Ah non et si on en parle de un qui avance, tout ça, a vraiment vraiment boom un peu plus dans un… Dans un truc moins niche du coup qui a un peu touché un peu plus de gens. C'est it on class. Ah oui. Ah ouais. Effectivement. Les gens ont commencé à faire… Tu sais ils ne connaissent pas K-drama. Ils font « Ah mais j'ai vu it on class, on m'a conseillé » et en vrai c'est pas mal. Ouais mais du coup c'est Crash Landing on You ou it on class ? Pour moi c'est Crash Landing on You qui a lancé le truc. Pour moi c'est it on class je pense. Enfin dans mon entourage c'est plus Crash Landing on You. Crash Landing on You. Et la musique. La musique. La musique quoi. Et surtout que l'histoire elle est hyper intéressante dans le sens où c'est une histoire de business, de revanche et tout. Par sa jeune, par sa jeune. Oui et par sa jeune. Non ils jouent bien. Ils jouent tous bien. BG du truc quoi. Ils jouaient tous très bien. Et en plus de ça du coup c'était pendant le Covid hyper consommé parce que les gens étaient chez eux. Et en fait vu qu'ils ont un peu géré le truc de mettre ça sur plein de plateformes. Prime. Netflix. Etc. Et les gens qui tombent sur ça et vu qu'il y a plein de fans de K-drama qui regardent déjà. Il faut mais comment ça c'est numéro 7 trending international vas-y pourquoi pas. Ouais mais tu vois c'est dur de passer le step c'est-à-dire t'as jamais vu de K-drama avant. Jamais de ta vie. Tu t'es jamais dit ouah la Corée et tout ça. Et tu vois Crash Landing on You peu importe sur Netflix. Et il faut quand même passer ce step de ok je vais essayer. C'est chaud hein. Souvent je pense que c'est des recommandations aussi. Ouais mais à quel moment tu te dis je vais regarder Crash Landing on You même si ça me plaît pas même si. C'est quoi l'histoire. Oulala. Oulala. Alors Crash Landing on You c'est. Non mais moi je ne le suis pas du tout dramma. Très simplement. C'est l'histoire d'une fille riche de Corée du Sud qui se retrouve en Corée du Nord. C'est ça. Avec un soldat haut placé de Corée du Nord tu vois. C'est un amour entre un Corée du Nord et une Corée du Sud. C'est de la romance mais ça parle de plein d'autres trucs. C'est vrai que c'est de la romance surtout. Bon après ça c'est un autre débat mais. Moi je trouve que c'est surcoté un petit peu. Moi j'aime bien. Je trouve qu'ils ont pas mal géré. Visuellement c'est beau. Les acteurs étaient bons. Hyun Bin et Sun Yejin sont très forts. C'est vrai que dans ce genre là moi j'ai préféré par exemple Descendants of the Sun. Parce qu'en plus les musiques sont toutes incroyables. C'est un truc militaire mais qui ne te dégoûte pas du service militaire tu vois. Qui te donne envie. Oui. Alors que nous on sait que le service militaire c'est pas du tout ça. Pour la petite anecdote je m'en souviens je l'ai regardé au service militaire. Pareil. Et en fait il y avait la télé avec. Et on voit le mec c'est un sergent on va dire tu vois. Le beau gosse là. Le capitaine. Un capitaine ouais. Et en regardant ça d'un coup tu as une autre capitaine qui vient. Et tu vois qu'est ce que vous foutez. Et tu vois c'est un mec qui a rien à voir. On se dit ouais. C'est vraiment fiction et réalité c'est pas pareil quoi. De ouf. Il n'y a pas de capitaine comme le gars dans le truc. Bah oui. En plus il est beau gosse. Ouais. Il est sympa. On s'emporte un petit peu trop je crois là. Ouais. Il est trop beau après. Ouais. C'est mon gars ça. Mais toi t'as jamais regardé du coup. Si si. Mais j'ai regardé It One Class. Ah ouais. C'est pour ça que je dis. Je pense que ça a beaucoup lancé la chose. Parce que j'ai regardé. Alors que de base je regarde pas du tout. J'ai vu pas mal de trucs avec Shainu juste parce qu'il est beau gosse en vrai. Alors que c'est nul. Enfin il joue pas très bien. Mais c'est ça qui est incroyable tu trouves pas ? Ouais. C'est à dire que tu regardes un drama parce qu'il y a un mec beau gosse. Genre My ID is Gangnam Beauty. Ah ouais. C'est nul de fou. Si j'ai tout regardé. J'ai pas trop aimé en vrai. C'est nul. On peut le dire. C'est nul oui. Puis Shainu il joue pas très bien. On peut le dire. Je vais pas m'instruire. C'est quand même un beau gosse de ouf c'est vrai. Mais c'est un beau gosse de ouf. Ça on lui enlève pas. C'est normal de quand tu regardes un drama ou une série. Pour écouter et voir la suite bien plus complète de ce podcast. Allez suivre la page de Kiss. Le lien est dans la description. Et moi je vous donne rendez-vous là-bas.